Salut Paul, ceci est mon test du traducteur A.I. avec crime et châtiment au lieu d'orgueil et préjugé, car il traduit plus clairement. Ironiquement, par une soirée exceptionnellement chaude de début juillet, un jeune homme sortit du grenier dans lequel il logeait à S. Place et marcha lentement, comme s'il hésitait, en direction du pont K. Il avait réussi à éviter de rencontrer sa propriétaire dans l'escalier. Son grenier était sous le toit d'une maison de cinq étages et ressemblait plus à un placard qu'à une pièce. La propriétaire qui lui fournissait des dîners de mansardes et des domestiques vivait à l'étage en dessous, et chaque fois qu'il sortait, il était obligé de passer devant sa cuisine, dont la porte était toujours ouverte. À chaque passage, le jeune homme éprouvait malaise, peur, grincement des dents et honte. Il était désespérément endetté envers sa propriétaire, et avait peur de la rencontrer. Ce n'était pas parce qu'il était lâche et objectif, bien au contraire, mais depuis quelque temps, il était dans un état surmené et irritable, frôlant l'hypocondrie.